Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Seine et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Micheline Laprade pour le repos de l'âme de Monsieur Claude Lemire. Au début de notre célébration, prenons conscience de la bonté de Dieu pour nous. Nous nous rassemblons pour célébrer la vie que Dieu nous donne, une vie qui n'a pas de prix. Pour toutes les fois où nos choix nous entraînent loin de notre dignité d'enfant de Dieu, implorons le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui est bon et Tout-Puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Bien-aimés, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Père des orphelins, défenseurs des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. A l'isoler, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au revoir, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a ces jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? » Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée, voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de fureur et de honte, en toute et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs de la foi, chers pèlerins, La femme que l'on voit parmi les gens qui se pressent à la synagogue est malade. Elle ne peut pas relever la tête ni se redresser comme font les êtres libres. Elle est toute courbée, possédée par un esprit mauvais, comme nous le signale l'évangéliste Luc. Jésus, la voyant dans cet état, a choisi de la libérer sans attendre d'elle une demande. Jésus voit cette femme réduite dans sa liberté et dans sa dignité. Il interpelle aussitôt pour lui signifier sa guérison, avant même de lui imposer les mains. « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Jésus lui impose les mains et à l'instant même, elle se trouve toute droite. La femme, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Cette guérison inhabituelle dans l'évangile trouve ainsi une conclusion hors normes. La femme reconnaît l'auteur de sa guérison et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, vous l'avez vu, est indigné parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Jésus, le sauveur, affirme qu'il fallait la délivrer de ce lien. Le jour du sabbat est prescrit à Israël pour qu'il fasse mémoire du salut. Car jadis, c'est le Seigneur Dieu qui l'a délivré de l'esclavage de Pharaon. Jésus, révélant le prophète, puisqu'il sait depuis combien de temps la femme est malade, invite à se placer sur ce plan de lecture. Le but de Dieu est de nous sauver de l'esclavage du péché. La femme courbant, sous le joug de l'esclavage, nous représente tous. Elle est une figure de l'humanité. Cette guérison nécessaire montre que Jésus a l'initiative et le pouvoir de nous rendre notre liberté et notre dignité. Chers amis, rendons grâce à Dieu de cette bonne nouvelle qu'il nous est donnée aujourd'hui et vivons comme des enfants de Dieu, libérés par l'Esprit, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, et que nous appelons Dieu, Père Abba, c'est-à-dire Papa, comme nous y invite Saint Paul. Imitons Dieu en étant plein de générosité et d'amour pour aider les gens autour de nous à se sentir libres et sereins. Prenons exemple sur Saint Frère André, qui disait, et vous connaissez sûrement cette parole, « Comme le bon Dieu est bon, comme il s'occupe de nous. » Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et levons notre cœur, et levons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton Esprit, Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, Qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph, son époux, Avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps Qui ont vécu dans ton amitié, Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, À toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Nous ne saurions avoir de meilleur Père que Dieu. Prions-le en disant Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie Où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes, Pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous. Aïeux de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureuse, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, Et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ Nous gardes pour la vie éternelle. Amen. Merci. 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 Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs À la table du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Amen. Le Seigneur. ... 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